Effectivement. Est-ce que vous suivez cette canne comme nous autres, avec passion ? Bien sûr, parce qu'elle est organisée chez moi. Nous sommes les ambassadeurs de ce pays, donc on avait l'obligation de faire cette promotion de cette canne, de faire en sorte que cette canne puisse bien se passer dans de bonnes conditions. Donc je suis cette canne, je suis plutôt mon équipe. Bien sûr, vous êtes un des ambassadeurs de ce pays. Aurélien, vous avez une question pour votre ami Javigno ? Oui, je la lui ai déjà posée, mais je vais poser devant tout le monde. Toi qui suis bien avec assiduité l'équipe nationale maintenant, est-ce que si on t'appelle de revenir parce qu'ils sont en difficulté, est-ce que tu vas revenir ? Je pense que c'est difficile d'un joueur de refuser la sélection nationale. Je pense qu'après il y a des joueurs qui le font, mais pour moi, ça a été toujours un rêve de jouer en sélection. Donc quand j'ai eu cette opportunité, j'ai toujours saisi cette chance. Donc jamais je ne vais refuser de pouvoir jouer avec la sélection. Même si je prends ma retraite internationale, quand on me fait appel, je serai toujours là pour rendre service à mon pays. L'amour de la nation ? C'est dans le sang, exactement. C'est dans le sang, effectivement. L'amour de la nation. J'imagine que vous êtes toujours le premier supporter de la sélection ivoirienne. Est-ce que vous aussi, vous êtes passé par tous les sentiments ? Du désespoir après le match à Ebimpe, jusqu'à cette euphorie incroyable de voir les éléphants miraculés ? Bien sûr, on n'y croyait pas. Je pense que le match du Ghana nous a donné de l'espoir. Jusqu'au dernier match, on comptait sur le Maroc. On compte, c'était match par match. Jusqu'au dernier match, je pense que moi qui ai déjà disputé des matchs de cette compétition, je pense que se qualifier à trois points, je pense que c'est imaginable. Donc c'est un miracle. Je pense que nous, on a toujours fonctionné avec des miracles. Donc c'est peut-être pas fini, c'est un miracle qui permet de marcher l'histoire. Exactement, je pense que justement, ça va continuer. 92, 2015, je pense que même là encore. On rénait à chaque fois qu'on a moins confiance en nous. Et ça, ça a été toujours comme ça. Donc on espère que ça va continuer. Je pense que les jeunes feraient un peu de conscience qu'ils ont une seconde chance. Donc ils vont tout faire pour saisir cette chance-là. On a vu la joie, bien sûr, dans la fanzone pour tous ces supporters ivoiriens. Vous étiez où, vous, hier soir ? À la maison. À la maison ? Vous aimez sauter aussi devant la télévision ou quoi ? Vous savez, moi, déjà, de nature, je n'aime pas les pénaltys. Donc vous êtes caché. C'est vrai qu'en 2015, quand on tirait, je regardais la télévision, lui, il était carrément... Mais non, sur une chaise en plastique. Oui, voilà, il était à côté du bain, il ne regardait pas. C'est stressant parce que le tir au but, ce n'est jamais le meilleur qui gagne. Même le meilleur tiré de pénalty à l'entraînement dans l'équipe est toujours raté. On a vu pas mal d'exemples dans l'histoire, en effet. Exactement, donc, comme on dit, c'est du Dieu donné. Oui, bref, vous étiez à la maison devant cette télévision, en tout cas, puisque la séance était remue. On va revenir sur ce qui s'est passé quand même hier, avec ces éléphants qui ont déjoué tous les pronostics hier soir, en écartant le tenant du titre sénégalais. Un nouveau miracle pour une équipe qui a retrouvé cohésion et ambition. Vous voyez le reportage en immersion, signé Mathéo Cocard, avec les images de Diego Badia et le montage de Marc Desclés. Bonne ambiance, on a bien récupéré, on a bien travaillé, bien travaillé, bien travaillé, bien récupéré, c'est important. Voilà, donc, voilà, on va mettre les ingrédients ce soir. On est bien costaud, tu connais. Après, on va s'expliquer sur le rectangle. Ça y est, on y est. On y est depuis mercredi soir, et la record du Maroc, on a tendé ce match avec l'impatience. Il faut qu'on soit ensemble. OK ? Il faut que tout ce qui se passe à l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur du groupe. Toute cette notion de solidarité, c'est maintenant. C'est maintenant, vous n'avez pas le droit de ne pas vous battre, de la première à la dernière minute. Dès qu'on sort d'ici, on est des éléphants. OK ? On est des éléphants. On remet les pendules à l'air. OK les gars, bon match à tous. Aujourd'hui, il est pour nous le match. Il est pour nous. Des fois, après, puis ça va pas, s'il faut dégager loin, on dégage et puis on remonte tous. Tous derrière le ballon, quand on défend. On ne prend pas de risque les gars. On ne perd pas le ballon dans notre moitié de terrain. C'est important, sur tous les 15 premières minutes, dès le moment donné, on ne prend pas de risque. D'accord ? Les autres, on se rend disponible, on rend les passes faciles. C'est important ça. OK ? On est des éléphants. OK ? Je n'ai jamais vu un lion attaquer un troupeau d'éléphants les gars. Je n'ai jamais vu un lion attaquer un troupeau d'éléphants. On est un troupeau d'éléphants, on est ensemble les gars. On est ensemble là. Et ça commence maintenant. Magnifique reportage en immersion auprès des éléphants. Bravo, bravo à tout le travail de Diego Badia, qui est au cœur de cette sélection ivoirienne. Voilà donc pour cette nuit d'ivresse à Yamoussoukro. Jervigno, avec un peu de recul, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans la performance des éléphants ? C'est leur mentalité. Je pense que comparé au troisième match, je pense qu'étant mené, ils ont doublé les efforts comparé au match de la Guinée. Je pense que sur ce match-là, ils ont un bon état d'esprit. Mais je retiens que le petit Michael, il a bien stabilisé le milieu de terrain. Je pense que Céry Michael, il a fait du bien à l'équipe, il a permis à l'équipe de souffler au moment. Elle était plus en difficulté. Je pense que moi, je retiens plus l'état d'esprit dans ce match. Nous, les qualités, on en a tant qu'on a un état d'esprit, tant qu'on joue ensemble, on connaît les qualités de ce qu'équipier. Je pense qu'on pourra battre n'importe quelle équipe. Côte du Voix en Mali, c'est un choc qui s'annonce vraiment intéressant. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Côte du Voix en Mali. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique et si tout ce que tu aimes sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour ne pas. Alors, Côte du Voix en Mali, les amis. Côte du Voix en Mali. C'est palpitant, non? Ce qui m'intéresse dans ce match, c'est que, à mon avis, c'est mon avis à moi, on s'attend. Moi, je vois un match ouvert. Pourquoi je vois un match ouvert? Le Mali, c'est une équipe qui n'est fermée pour le jeu. Le Mali, c'est une équipe qui aime jouer, qui aime le jeu. Donc, et lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire joue à domicile, la Côte d'Ivoire joue devant son public, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va fermer le jeu. Je ne pense pas. Donc, on aura droit à un match vraiment ayurissant. On aura droit à des spectacles. Le Mali, les amis, le Mali est sorti prévé de sa poule. Une poule composée de la Namibie, l'Afrique du Sud, et surtout la Thilésie. Le Mali a fini prévenu sa poule avec 5 points, les amis. 5 points. Ils ont battu l'Afrique du Sud le premier match 2-1-0. Ensuite, ils ont fait un match nul face à la Thilésie et ils ont fait un match nul également face à la Namibie. Ce qui fait en tout 5 points. 5 points, ça a suffi pour le Mali de se retrouver prévenu de la poule. Et ce qui a permis qu'à l'ultime de finale, ils se sont tombés sur le Burkina Faso. Burkina Faso, qui est sorti le deuxième de sa poule de l'autre côté. Donc, on avait donc un Mali, Burkina Faso, à l'ultime de finale. Et j'ai vu une équipe malienne qui a presque surclassé le Burkina Faso, notamment en première période. Le Mali a su classer le Burkina Faso en première période. Je parle de la première période. En première période, il y avait seulement une seule équipe sur le terrain. Il y avait du mouvement, il y avait du rythme, il y avait du jeu, du pressing. C'était vraiment de la masterclass. C'était incroyable, les amis. C'était incroyable la qualité de jeu malienne en première mi-temps. C'était vraiment du très, très haut niveau. Après, en deuxième période, les Burkina Faso ont essayé de mettre le pied sur le ballon. Ils sont revenus sur Pénadis, 2-1. Ensuite, Burkina Faso a pressé pour égaliser. Ils ont mis un deuxième but, mais qui était signalé hors-jeu à juste titre. Parce qu'on a bien vu que le jeu du Burkina Faso était hors-jeu. On a bien vu que le jeu du Burkina Faso était hors-jeu. Donc, pour moi, c'est une victoire logique du Mali face au Burkina Faso. Donc, pour moi, c'est une victoire logique. Vu l'ensemble du match, je trouve que le Mali a plus maîtrisé son match, notamment en première période. J'ai vu une telle maîtrise technique en première période. J'ai dit, waouh ! Ce match était citissant. Ce match était cité qui était en train de jouer. C'était incroyable. Ndumbia, waouh ! Quel joueur ! Ndumbia était monstrueux. Ndumbia était monstrueux. Avec les 4-4-2 en Los Angeles, Ndumbia jouait en 10. En 10, en... Un milieu un peu élevé au milieu là. 4-4-2 en Los Angeles. Il jouait au milieu haute, pointe haute. Il a fait du sale. Il a fait du sale au Burkina Faso. Ndumbia était monstrueux. Donc, ce qui me fait... Ce qui m'impressionne davantage sur cette équipe malienne, c'est que... Yves Bissouma, l'estat entre guillemets, Yves Bissouma, il n'est pas là. Il est sous le banc. Et Richelle se permet de mettre Yves Bissouma sous le banc. C'est incroyable. Ça montre à quel point cette équipe a du réservoir. Yves Bissouma n'est pas là. Ça montre à quel point cette équipe a du réservoir, les gars. Cette équipe a vraiment du réservoir. Tu mets ta star sur le banc. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils ne s'en plaignent pas. Donc, le Mali, les amis, c'est une équipe très séduisante. C'est une équipe qui joue très bien. La Côte d'Ivoire doit vraiment se méfier. La Côte d'Ivoire doit vraiment se méfier. C'est une équipe malienne. Peut-être que le Mali peut pêcher sur le manque d'expérience et tout. Mais si on parlait uniquement du jeu, purement sportif, purement football. Moi, je pense que les amis, le Mali, ils ont des arguments à faire valoir. Ils ont vraiment des arguments à faire valoir. C'est vraiment du très, très lourd. La qualité du jeu est exceptionnelle. Ils ont des très bons jeux. Un coach qui fait faire jouer son équipe. Un coach qui connaît son groupe. Franchement, c'est à saluer. C'est pour ça que moi, je m'attends à un match très ouvert. Parce que le Mali ne fermait pas le jeu. Le Mali ne fermait pas le jeu, les amis. Partage-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire va à chute de miner le Mali ? Ou alors, tu penses que le Mali a un coach à jouer ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore ferme, n'hésitez pas à être abonné, d'archiver la cloche, de la notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre révision, les amis. Ciao, ciao.